Bonjour à tous, si comme moi vous jouez à une console PlayStation, vous savez que lorsqu'on joue à un jeu, on peut débloquer un trophée, comme par exemple finir un chapitre d'une histoire ou tuer un ennemi d'une façon originale. Je me suis un peu baladé parmi la multitude de jeux auxquels j'ai joué et j'ai réfléchi pourquoi il y a certains jeux que je ne platinerai jamais. Platiner pour ceux qui ignorent, s'obtenir 100% des trophées, ça nous débloque un trophée ultime sur un jeu, le trophée platine. Après avoir fait le tri, je me suis rendu compte d'une chose, il y a des jeux que je ne platinerai sans doute jamais, et d'autres qui sont tout bonnement impossibles. Alors voici une petite liste de quelques jeux que je ne platinerai jamais. Tu ne sais pas jouer Jack, t'es marré ! En premier nous avons le très bon Assassin's Creed Brotherhood, les trophées solo sont assez simples à obtenir, mais le souci c'est qu'il y a des trophées à faire en multijoueur, et c'est ici que ça pêche car les serveurs, bah, ils ont fermé. Du coup impossible d'obtenir le trophée platine vu que les trophées multijoueur ne peuvent plus du tout être obtenus. C'est d'ailleurs le même souci pour un jeu un peu plus fun, SingStar, un jeu de karaoké qui existe depuis l'époque de la PS2, ouais j'ai joué jusqu'à la PS4. Ne me jugez pas ! Bref, ici aussi les serveurs sont fermés, donc renseignez-vous si vous comptez faire le 100% d'un jeu. Il arrive malheureusement souvent qu'au bout d'un moment, bah, les serveurs ferment et vous vous retrouvez un peu comme un idiot. Mais c'est de la merde ! Par contre, il y a des trophées qui vont vous demander de recommencer énormément de fois le jeu, et c'est le cas de Dead Rising 2. Pour ceux qui ne connaissent pas la saga Dead Rising, vous vous retrouvez dans un centre commercial, alors qu'une invasion de zombies se déferle sur vous, avec hargne et acharnement, et vous pouvez utiliser tout ce qui vous entoure, contre les zombies. Alors ça peut aller d'un sac de billes à une batte de baseball en passant par un pistolet ou un extincteur. Bref, le jeu offre une grande liberté dans le choix d'utiliser les objets divers et variés pour se défendre, le souci pour le platine... Il y a un trophée qui vous demande d'essayer tous les vêtements du jeu, un autre trophée de consommer tous les aliments, un pour chaque type d'arme, c'est-à-dire pour les armes à feu, pour les armes de contact, les armes à distance, les armes explosives, etc. Bon, ça va encore, en vrai, il suffit de noter un peu ce qu'on a déjà fait, ça devrait être bon, me diriez-vous, eh bien non. Certaines zones du jeu ne se débloquent qu'après certaines tâches effectuées, et comme si ça ne suffisait pas, vous avez 12h pour les réaliser. Passez ce délai, la fin du jeu survint d'un coup en fonction des objectifs que vous avez réussi à réaliser, et une fois recommencé, tout repart à zéro. Et là, armez-vous de patience si vous le tentez, parce que... Moi, je vais m'armer d'un autre jeu, que je platinerai sûrement pas, Neverwinter. Un free-to-play d'un MMO de donjons et dragons. Le jeu, il est franchement cool, même si c'est sur console, même console, ça passe. Mais petit bémol, l'un des trophées fait partie, je pense, des pires trophées de l'histoire du jeu vidéo. Le trophée Fléau des dragons, qui vous demande de tuer seulement 1000 dragons. Ça va, 1000, hein, mais bon. Dans le jeu, arriver à haut niveau, c'est pas trop compliqué de tuer certains dragons. Bon, ça va mieux alors, vous me dites. Eh, toujours pas. Le problème, c'est que les dragons existent en boss de zone, ils apparaissent pour 20 minutes et mettent à leur mort, ou lorsqu'ils s'échappent, 20 minutes à réapparaître. Ah, et aussi, il n'existe que 5 zones où se trouvent les dragons. J'ai compté, il faut environ 666 heures juste pour un trophée, soit 27 jours à ne faire que ça. Combien ? On va aussi parler de Street Fighter 5, bon là, ça va être assez rapide et expéditif. C'est principalement parce que je n'ai pas de skill sur le jeu. Je suis vraiment nul à Street Fighter. Par contre, j'ai platiné tous les Tekken. Tiens, en passant, je veux aussi vous parler de Fortnite, hein, parce que je pense que vous connaissez pas le jeu. Non, je plaisante. Franchement, Fortnite, pour pas connaître aujourd'hui, il faut vraiment tenez de la dernière pluie. Ah bon ? Bref, pour ceux qui jouent à Fortnite sur PlayStation, vous le savez sans doute, même si vous avez 2000 heures de jeu dessus, vous ne débloquerez aucun trophée. Pourquoi ? Parce que les trophées n'ont rien à voir avec le jeu Free-to-Play auquel vous jouez vous et moi. Mais bel et bien avec le jeu vendu dans Fortnite. Excellente technique commerciale, offrir un jeu gratuit dans lequel il y a un autre jeu à acheter, mais je n'achèterai pas, donc j'aurai jamais le platine. Tout comme Seven Day to Die, un jeu de survie qui mélange Apocalypse Zombie et Minecraft pour la construction. Ça tombe bien, le jeu vient de sortir officiellement, parce que ça faisait à peu près, ou allez, presque 10 ans qu'il était en alpha. J'aime énormément ce jeu et en ce moment j'y joue pas mal en live avec des amis. Par contre, il y a un trophée qui demande de tuer 2500 joueurs, mais je ne joue pas en PVP. Pas de chance. Du coup, bah, j'aurai jamais le platine. Sans compter que 2500 joueurs, ça fait beaucoup. Allez, on va finir cette vidéo avec, pas un, mais deux jeux, parce que pour moi, ils sont assez proches dans leur style. Ico et Shadow of the Colossus. Alors, deux jeux vraiment magnifiques, il faut être honnête, vraiment grandioses, qui ont été très salués par la critique, mais j'accroche vraiment pas du tout. Je reconnais le talent, je reconnais la grandeur du jeu, je reconnais tout ça, il n'y a pas de problème, mais j'adhère pas du tout, mais alors pas du tout au délire. J'arrive pas à jouer plus de 30 minutes sans me faire chier au bout d'un moment, et le but du jeu, ça reste quand même de s'amuser quand on joue un jeu vidéo. Du coup, bah, le platine, ce sera sans moi. Tant pis. Alors, je sais que ces jeux sont géniales, je sais qu'à mon avis, ils ne doivent peut-être pas être si compliqués que ça à platiner, mais franchement, je n'ai pas envie. Là, c'est vraiment de la flemme, on va dire. Et vous, c'est quel jeu que vous platinerez jamais, ou qui vous a donné énormément de mal ? Allez, à vos commentaires. Moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner, je suis très content, donc, bah, abonnez-vous, hein. Puis, si un jour, on atteint les 10 000 abonnés, je vous promets que j'essaierai de faire une vidéo sur Dead Rising 2, et de faire toutes les parties. En attendant, n'oubliez pas de liker cette vidéo, et du coup, bah, de vous abonner. Je vous aime, et je vous dis à très bientôt.